Bonjour à tous ! Aujourd'hui vous allez créer votre propre modèle de papier en tête pour les courriers externes de votre société. C'est Word qui sera votre allié pour la réalisation de cette mission. Un modèle se crée comme un document ordinaire mais il sera enregistré en tant que modèle. Ce modèle conservera ainsi sa mise en forme à chaque utilisation puisqu'un nouveau document sera généré sur base de ce modèle. Ouvrez un document Word. Cliquez sur fichier enregistrer. En fait l'endroit choisi pour l'enregistrement n'a pas d'importance car Word va vous proposer l'endroit dédié à l'enregistrement des modèles personnels. Dans type, choisissez modèle Word. Vous constatez qu'un emplacement vous est proposé par défaut. Documents, Modèles office personnalisés ou modèles approuvés selon votre version. Saisissez le nom de votre modèle comme par exemple papier en tête externe. Puis cliquez sur enregistrer. En enregistrant votre modèle à cet endroit, vous le retrouverez facilement en cliquant sur Fichier, Nouveau, Personnel. Vous pouvez également enregistrer votre modèle dans n'importe quel dossier. Il sera alors uniquement disponible dans ce dossier via l'explorateur. Mettez en forme votre papier en tête. Dans cet exemple, je privilégie l'utilisation de la commande Tableau pour juxtaposer les éléments de mon en-tête et de mon pied de page. Un tableau d'une ligne et de trois colonnes sans bordure est idéal. Vérifiez que le quadrillage est bien visible en allant dans Outils de tableau, Mise en page, Afficher le quadrillage. Sinon vous allez travailler à l'aveugle et ce sera plus compliqué pour la suite. Modifiez légèrement la marge de l'en-tête avec la règle et le bouton gauche de votre souris. Dans la première cellule du tableau de l'en-tête, vous insérez votre logo. Privilégiez l'habillage derrière le texte qui vous permettra de superposer une partie du nom de votre société. Dans la seconde cellule, en alignement vertical centré, indiquez le nom de votre entreprise. Dans la troisième cellule, vous indiquerez en appui à droite l'adresse de votre entreprise et éventuellement son slogan. Ajoutons une bordure afin de marquer la séparation avec le reste du courrier en allant dans Bordure qui se trouve dans le groupe paragraphe de l'onglet Accueil. Cliquez sur Bordure et Trame. Choisissez un style de bordure et sa largeur. Vérifiez que la bordure s'applique bien au tableau. Dans l'aperçu, ne conservez que la bordure inférieure en cliquant sur les autres avec le bouton gauche de votre souris. Cliquez sur OK. Passons maintenant au pied de page. Modifiez la marge du pied de page et insérez le même tableau que pour l'entête. Nous asserrons à gauche le numéro de téléphone et l'adresse mail. Au centre, le numéro d'entreprise et ou de TVA ainsi que le numéro de compte bancaire. À droite, le fax et le site web peuvent être mentionnés. C'est vous qui décidez où placer vos informations tant que votre modèle reste équilibré. Ajoutons également une bordure afin de marquer la séparation avec le reste du courrier, comme pour l'entête. Nous allons donc dans Bordure. Cliquez sur Bordure et Trame. Choisissez un style de bordure et sa largeur. Vérifiez à nouveau que la bordure s'applique bien au tableau. Dans l'aperçu, ne conservez que la bordure supérieure en cliquant sur les autres avec le bouton gauche de votre souris. Cliquez sur OK. Si vous désirez définir une police particulière, c'est également possible. Choisissez simplement votre police ainsi que la taille souhaitée. Ni trop grande, ni trop petite, 11-12 points selon la police choisie. Les marches peuvent également être modifiées, notamment celles du haut. Mais sachez que les marches par défaut sont acceptées pour la présentation de tous les courriers. Si vous devez modifier votre modèle, rendez-vous dans l'explorateur, dans Documents, puis dans Modèles Office personnalisé ou Modèles approuvés selon votre version, cliquez avec le bouton droit de votre souris sur votre modèle et choisir Ouvrir. Faites les modifications, enregistrez et fermez. Votre modèle est modifié. Si vous désirez supprimer votre modèle, rendez-vous au même endroit et supprimez simplement votre modèle en le sélectionnant et en appuyant sur DELETE. C'est à vous de jouer ! N'hésitez pas à me faire part de vos difficultés ou de vos remarques. Bon travail et à bientôt pour d'autres émissions !